Et on passe à la Côte d'Ivoire qui s'apprête à interdire les sacs plastiques pour protéger l'environnement. Une décision qui n'est pas au goût de tout le monde à Abidjan. Certains entrepreneurs notamment estiment que la décision a été prise trop rapidement et sans consultation à l'Extamboul. Une pollution bien visible et un enjeu environnemental des plus pressants. Les sacs plastiques en Côte d'Ivoire sont devenus le symbole de la crise sanitaire qui touche le pays. Les sachets plastiques, chacun l'a vu au niveau de la ville d'Abidjan, posent problème partout. Vous avez un engorgement et des rues, un engorgement des canaux. Dès qu'il pleut, vous avez des inondations. Il faut faire en sorte que nous arrêtions cela. Le gouvernement a donc pris la décision surprise d'interdire totalement les sacs plastiques, leur production et leur usage. La meilleure manière, disent les autorités, d'améliorer grandement la gestion des déchets. Seulement de nombreux petits patrons, des chefs d'entreprise, n'y voient qu'une réforme élaborée à la va-vite, sans concertation. Pour Hassan Sissé, dont l'entreprise vend de l'eau potable en sachets en plastique, c'est clair, la loi aura un impact négatif. Cette décision, bien entendu, aura des répercussions sur le secteur, sur le plan économique, social. Et sur le plan environnemental, je ne sais pas si ça va résoudre aussi le problème. Mais voilà, plusieurs associations de défense de l'environnement se demandent elles aussi si une interdiction totale est la voie à suivre. Est-ce que l'interdit est la solution ? Parce qu'il y a la possibilité également de recycler, de réutiliser ces sacs plastiques-là pour faire autre chose. Et puis, conséquence inattendue, les petits ramassants de déchets ont exprimé leur inquiétude de voir disparaître une source de revenus essentielle à leur survie. La loi doit entrer en vigueur samedi prochain, tout juste six ans après la mise en place au Rwanda d'une interdiction similaire qui constitue alors une première sur le continent.